Je suis très content. Il y aura 1900 personnes ou vaccinées ou avec un pass sanitaire ou testées. Comme moi, je le serai ce soir, bien sûr. Tout va bien. Génial. Demain, en revanche, je devais jouer à la comédie de Nice. C'est un petit théâtre de mon ami Alil Vardard. Malheureusement, je vais être obligé de reporter cet événement car la préfecture nous prévient qu'il y a des manifs tous les samedis à Nice, anti-vax, anti-pass sanitaire, et que ça risque très fort de finir devant le petit théâtre de la comédie de Nice avec évidemment son lot d'extrémistes à la fois extrême droite, extrême gauche, qui vont venir certainement perturber l'endroit ou l'événement, ou alors à la fin de l'événement ou à la sortie du théâtre. Donc nous préférons reporter cette date à une période plus tranquille. Donc demain, pas Nice. Ce soir, Fréjus. Demain, pas Nice. D'accord ? Gros bisous à tous. Non au pass sanitaire. Non. Et pourquoi il ne nous collerait pas à une étoile du jour ? Vous avez... Je ne peux pas le croire. On ne me dit pas ça. Quand quand même Agnès Muzin qui est maintenant protégé... M. Bigard, il y a une chose étrange. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sanitaire, vous êtes vacciné, vous même vous annoncez que les anti-vax vous perturbent votre spectacle à Nice. C'est étrange, ce retournement de situation. Étrange ? Opportuniste ? Il faut croire. Quand même.